Vous remarquerez qu'à l'heure de la Bonne Nouvelle, chacune des histoires que nous vous présentons est unique. J'étais membre des Forces armées canadiennes. J'étais marin. Marin, à bord d'un gros navire, 250 hommes. Ça s'appelait le HMCS foiseux dans le temps, qu'aujourd'hui n'existe plus. J'étais quand même jeune. Et j'étais quand même dans un milieu où il y avait beaucoup d'alcool, des bars. Tout ce qui était le monde, quand j'étais arrivé dans les Forces armées, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne sacrais pas. J'étais pratiquement vierge, comme on pourrait dire. Mais ça n'a pas été l'homme de Forces armées qui a pris soin de ça. Alors je remplissais mon cœur de tout ce que le monde pouvait m'offrir. Il y a un individu que j'avais appris à connaître au travers du voyage. Et puis cet individu-là, son nom c'était Conrad Bordelot. Puis je le voyais, cet individu-là, aller de gauche à droite. Il reprenait les gens dans leur langage. Parce que la marine, c'est quand même un domaine très, je pourrais dire, très rock'n'roll. Mais Conrad était un monsieur qui aimait le Seigneur. Je voyais qu'il y avait quelque chose en lui que moi je n'avais pas. Et puis ça me chicotait. Je connaissais Dieu, mais un Dieu qui était plutôt punisseur un peu. C'est sévère. Le Dieu d'amour que je connais aujourd'hui, je ne le connaissais pas de cette façon-là, à cet âge-là. Alors à la ville de Québec, un dimanche après-midi, on était en congé. Coral m'a demandé d'aller faire un tour avec lui, sur les plaines de Brames. Puis là, il m'avait demandé à un moment donné, il dit, John, il dit, « Crois-tu que la parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu? Crois-tu en l'autorité de la parole de Dieu? » Alors moi, j'étais convaincu que Dieu existait. J'étais convaincu que ce livre-là était un livre saint. Alors j'ai dit oui. Alors il a commencé à me parler de Dieu, de Dieu de son amour, de la grâce de Dieu. Ensuite, il m'a parlé de l'homme. Puis là, il m'a raconté le problème que l'homme avait face à Dieu, qui était le péché, de ce que Jésus a fait. Il m'a expliqué que Jésus est allé à la croix pour subir un chantiment que moi, je devais subir à cause de mes péchés. Il m'avait expliqué que Jésus avait pris à ma place ce chantiment-là. Alors il m'a aussi expliqué que Jésus avait vécu une vie exemplaire. Puis après avoir vécu sa vie exemplaire et en allant à la croix, Dieu, parce que Jésus avait vécu une vie exemplaire, Dieu l'a ressuscité des morts pour justement m'offrir la vie éternelle. Quand il m'a fait tout comprendre ça, quand j'ai compris que Jésus a ressuscité pour m'offrir la vie éternelle, c'est là que j'ai compris que j'allais m'en faire, que j'étais vraiment perdu, puis que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, ce que j'avais vu, ce que j'avais vu, c'est que Dieu m'aimait. Puis que Dieu n'irait pas plus loin dans son amour, OK? Pour moi, tant et aussi longtemps que je n'arrivais pas aux pieds, à ses pieds, pour lui dire que j'étais désolé, que j'avais péché. Et puis que je devais reconnaître, ce premier jour-là, j'ai reconnu qu'il fallait que je lui dise ça. Quand j'ai compris le salut de Dieu, c'est là que Dieu m'a tout révélé aussi, d'un clin d'œil et tout ça. Alors là, j'ai cherché à être... j'ai décompliqué les choses. J'ai simplement dit, Seigneur, je crois tout ce que tu dis. À ça, j'étais capable de faire ça. Je crois tout ce que tu dis maintenant. Et tout, tout, tout est tombé dans... tous les morceaux sont tombés dans leur place. Puis je suis redevenu paisible.